... Bonjour, bonsoir, bienvenue à Formule Kev, ici Kevin Adamé, chroniqueur Formule 1 avec vous cette semaine. Comme à l'habitude, pour vous parler du Grand Prix de Grande-Bretagne qui s'est terminé dimanche par surprise, une victoire de Lewis Hamilton, mais cette fois sur trois roues. Quel dernier tour d'anthologie, même je dirais quelques-lits, quelques derniers tours d'anthologie quand on regarde ce qui s'est passé pour les pneumatiques avant-gauche de Carlos Sainz, oui, de Valtteri Bottas et de Lewis Hamilton. Quelle fin de course durant ce Grand Prix de Grande-Bretagne, le Grand Prix Pirelli de Grande-Bretagne, quelle ironie que ce Grand Prix s'appelle le Grand Prix Pirelli de Grande-Bretagne. Bonjour, bienvenue à l'émission, mon nom est Kevin Adamé, journaliste sportif, chroniqueur F1. Vous pouvez m'entendre, évidemment, sur les ondes de Formule Kev tous les semaines. Bienvenue, c'était plaisant de se reposer durant les vacances en construction. J'étais quand même présent au 91.9 le lundi et le vendredi dans l'émission du retour à la maison, le retour de Stéphane Languedot de vacances et avec Pierre Infraie durant l'été. Toujours un plaisir. Et maintenant, avec notre balado Formule Kev, on va parler aujourd'hui, évidemment, de Pirelli, des derniers tours d'anthologie et des probables causes de ces crevaisons avant-gauche pour Carlos Sainz, Bottas et aussi pour Lewis Hamilton. En regardant aussi des problèmes de Max Verstappen, les différentes décisions de Christian Horner et de Toto Wolff à cet instant durant le Grand Prix. On va commencer avec ça, mais ensuite, on va parler de Lauren Stroll et de Sébastien Vettel et du photographe de Sky Sports qui fait les manchettes en ce début de semaine en ayant aperçu et photographié Lauren Stroll et Sébastien Vettel. Elle se donne la poignée de main de 2020, donc le coude à coude, la poignée COVID, comme on l'appelle, le coude à coude. Et qu'est-ce qui se cache sous ce cliché, sur cette photo? Et même d'autres rumeurs du même photographe qui aurait peut-être vu Sébastien Vettel et Hotmer Sartner rentrer dans la même voiture en quittant Silverstone. Hotmer Sartner, qui est le directeur général de l'écurie Racing Point. Que se passe-t-il? Y a-t-il non seulement en guille sous roche, mais qu'ontera sous papier avec signature déjà? Et là est la question. Alors, nous allons aussi regarder les dessous du début du Grand Prix de Hülkenberg. Pourquoi Racing Point n'a pas-t-il été capable de partir son auto? Les problèmes et surtout les causes de ce problème. Et nous allons regarder ce qui décollera de ce problème minable. Un problème qui coûte quelques sous, mais qui a coûté très cher à Racing Point dimanche. On va regarder aussi la performance de notre Québécois Lowen Stroll. On va regarder la performance du Torontois aussi Nicolas Latifi. Et nous allons terminer l'émission avec le début d'un classement. Si vous avez écouté mon entretien avec Stéphane Languedot, lundi au 91.9, j'ai parlé de mon classement des motoristes. Pour moi, c'est une indication, en 2020, dans la Formule 1 moderne, des vraies forces en puissance et de voir aussi peut-être des vraies déficiences qui existent présentement. Donc, pour moi, c'est ce qu'on va voir qui est, je dois dire, surprenant quand on regarde tous les points de Mercedes, Honda, Renault et Ferrari. Et à quel point on peut voir à quel point Ferrari a de la misère. Donc, on va terminer l'émission en regardant le classement des motoristes. Qu'est-ce que ça nous donne comme prédiction, comme prévision pour le futur. Et on va regarder le Grand Prix de la semaine prochaine. On reste en Angleterre. On reste à Silverstone. Et c'est le Grand Prix 70e anniversaire de la Formule 1. Attendez-vous à beaucoup de célébrations, peut-être virtuelles, oui, mais des belles voitures tournées sur le circuit. Les images vont être spectaculaires que vous regardez sur RDS ou sur Sky Sports. Vous en aurez pour votre argent avec les 70 ans de la Formule 1. J'ai déjà hâte de voir toutes ces beautés et ces belles voitures. Quand je dis beauté, je parle des belles voitures ici. Et j'ai hâte de les voir déambuler sur Silverstone, de tourner à Cubs, à Macquette, à Beckett. Et ça va être la fin. Puis ne demandez-moi pas de nommer plus Virage. J'ai bien de la misère. Tu sais, c'est bien beau à voir des légendes et tout. Je ne suis pas britannique. Puis je ne les connais pas par cœur. Puis moi, quand tu me dis, ah ouais, quand il a manqué le virage à Macquette, là, puis il est rentré dans la becette, tu parles de virage quoi? Un, deux, trois, OK. C'est la seule piste au monde qui a des virages nommés au nom de pilote et des histoires et tout. Et malheureusement, mon historique de la course automobile britannique n'est pas à jour. Et j'ai un petit peu de misère à m'y retrouver. Je ne peux pas vous dire quel tournant qu'il est quel, mais c'est un travail progressif et je deviens meilleur tous les jours avec les noms de courbes à Silverstone. Alors, commençons l'émission avec Pirali et les derniers tours d'anthologie qu'on a vus durant ce Grand Prix de Grande-Bretagne, des Grands Prix britanniques Pirali. C'est sûr qu'on peut regarder les qualifications. Lewis Hamilton premier, trois dixièmes de seconde d'avance sur son coéquipier Bottas qui part deuxième. Et on voit ensuite Max Verstappen à une seconde de Lewis Hamilton en qualification. Charles Leclerc de Ferrari quatrième avec 1,1 seconde de différence avec Lewis Hamilton en pole position. suivi de Lando Norris et Lance Charles, sixième en qualification. On s'attendait un petit peu à mieux et on va parler durant le Grand Prix pour juste terminer le top 10 qui est important pour nous. Carlos Sainz, Danny Ricardo, Esteban Ocon et Sébastien Vettel ont terminé le top 10 pour les qualifications. Si vous portez attention, vous avez remarqué que j'ai nommé, oui, tous les voitures équipées du moteur Renault. On partait dans le top 10 durant ce Grand Prix. C'est qui est une surprise, mais si vous avez écouté ce que je disais vendredi au 91.9, vous vous y attendiez. C'était pour moi clair. Je regarde la puissance, ici on regarde les détails et les données des trappes de vitesse aux alentours des circuits durant les quelques dernières courses. On remarque que le moteur Renault n'est pas nécessairement si déficient en vitesse de pointe ou en vitesse durant les virages. Le grand problème du moteur Renault, ce n'est pas le moteur Renault lui-même, mais c'est l'habillage du moteur Renault. C'est comment l'aérodynamisme et surtout le nouvel aspect de l'aérodynamisme et de la pression générée par la mécanique, par la suspension, qui donne une meilleure grippe, s'il vous plaît, la grippe mécanique que je pourrais dire en bon français. Donc l'adhérence mécanique de l'automobile est plus facile maintenant avec les angles. On va parler un peu plus tard quand on va parler des raisons pourquoi les bris mécaniques en avant-gauche, c'est un petit peu pour cette raison aussi, mais il y a plusieurs facteurs et je pense que ce n'est pas une, mais plusieurs qui ont donné les résultats qu'on a vus pour les pneumatiques avant-gauche. Mais juste pour terminer sur ce qu'on parlait, Renault a bien performé à Silverstone. Je m'attends à la même chose la semaine prochaine. Et c'est pour ça que ça devient un petit peu compliqué. Mercedes, oui, les moteurs Mercedes ont bien performé, mais ce n'est pas juste le moteur, c'est l'habillage aussi. Et c'est là qu'on peut voir à quel point, peut-être ce qui se passe dans l'arrière-scène entre Renault et Racing Point, peut-être qu'il y a en guise sous roche. Est-ce que les résultats de la fin de semaine dernière nous démontrent peut-être que Renault savait quelque chose qu'on ne savait pas. et Racing Point est en train de modifier un peu le fonctionnement de leur conduit d'aération pour refroidir leurs freins et pour refroidir les compartiments moteurs et du groupe motopropulseur moteur et du moteur d'énergie kinétique. Donc, lorsqu'on parle de ces conduits et de ce qui est le grand problème de cette complaite, je dirais, de Renault, contre Racing Point, c'est ces conduits d'aération que je parlais. Est-ce qu'ils ont été modifiés depuis? Est-ce que depuis vendredi jusqu'à samedi soir, dimanche matin, il y a eu un changement? On va revenir quand on va parler de Lokenberg, parce que je crois que toutes ces petites coïncidences arrivant avec Racing Point, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. qu'on va comprendre la faille du moteur. Bon, bien, allons-y. On va parler des Pirelli après, on va continuer ici, vous allez comprendre. Donc, je parlais du moteur d'énergie kinétique, je parlais aussi du moteur en tant que tel, du gros moteur propulseur et tout. Donc, Lokenberg, il n'a pas pris le départ. Pourquoi? Il y a un boulon qui vaut à peu près 75 cents chez Dolorama, OK? Il n'est probablement pas fait chez Dolorama, mais il ne vaut pas beaucoup plus cher. Ce boulon est une faille et c'est des pièces Mercedes. C'est un boulon Mercedes. Sur le boulon, il y a un logo à trois lignes et avec un cercle Mercedes détampé à quelque part. Et c'est là qu'il y a eu une briseure. Ce boulon a brisé. C'est défait lui-même et c'est qui a empêché la relation, la connexion entre le moteur et le groupe motopropulseur-moteur d'énergie kinétique. Ce boulon de un dollar a empêché le départ de Lokenberg. Est-ce que ce boulon s'est défait par lui-même? C'est une bonne question. Et c'est des pièces Mercedes. On parle ici des pièces qui ne sont pas habituellement touchées par les mécaniciens de Racing Point durant un week-end de course normale. Donc, ils reçoivent leurs pièces de Mercedes, de leur moteur en début de saison et tout, prennent cette pièce, la mettent sur l'auto et construisent. On parle d'une pièce à l'intérieur de cette pièce. Donc, sans avoir à modifier, des fois c'est possible aussi lorsqu'un écurie de client reçoit de son fournisseur de moteur, reçoit la pièce et ensuite il y a des conduits qui doivent être changés pour bien accommoder la différence entre une Mercedes et une Racing Point. Et lorsque ces pièces sont changées, il y a peut-être des choses qui sont touchées. Est-ce que ça ira lié avec les non-performances aussi de Stroll? Est-ce que ça peut être relié avec la différence maintenant qu'on ne peut pas l'avoir justement s'il y a une différence dans les conduits de frein, d'aération, de refroidissement du frein et des groupes motopopisseurs qui est le dilemme et la cause des problèmes légaux de Racing Point et des complaintes de Renault envers la FIA? Donc, est-ce que tout ça est relié? Je ne sais pas. Mais le problème qui a causé le non-départ de Hülkenberg est un simple boulon. Et si ce n'est pas relié avec les travaux et ce que Racing Point doit faire en tant qu'ajustement avec leur propre auto, d'où ce problème vient-il, est-ce qu'il vient de Mercedes? Et c'est possible. Et c'est pour ça qu'il y a une enquête qui est ouverte par Mercedes pour voir si ce problème est un problème en isolation ou est-ce que c'est un problème qu'on peut voir apparaître avec les autres écuries ou avec les autres automobiles qui sont fournies du moteur Mercedes et du groupe motopopisseur Mercedes. Est-ce que c'est un problème qu'on peut voir apparaître avec Mercedes ou Williams ou seulement avec ce cas isolé d'Hülkenberg et ce boulon et ce dimanche au Grand Prix Britannique? Tout ça, c'est les questions. Mais lorsqu'on regarde tous ces éléments et les non-performances de Stroll dimanche et qualification sixième, on s'attendait à mieux et on s'attendait à mieux en performance de course aussi pour le Québécois. Et lorsqu'on regarde son manque de puissance ou sa manque de puissance durant ce Grand Prix, on voit peut-être un autre résultat des changements directs chez Racing Point, peut-être reliés avec les plaintes de Renault envers leur conduit d'aération. Donc, c'est toujours des questions politiques aussi en Formule 1, mais de ce côté-ci, comment Renault a fait pour savoir s'il y a eu, en travaux-règles, c'est intérieur d'une conduite qu'on ne peut pas voir? Est-ce que Racing Point a eu une aide illégale de Mercedes en ayant été choyé d'avoir des documents qui ne sont pas supposés avoir, donc des documents qui indiqueraient comment construire ce genre de conduit? Tout cela est de la spéculation, mais c'est cela que Renault prétend. Et ce sera important de voir ce qui va arriver avec ce problème entre ces écuries et Renault. Renault qui pourrait bénéficier directement d'un changement avec Racing Point. On va regarder les points de l'écurie Renault, qui en a 32 points au classement des constructeurs. Et si on regarde Racing Point, on parle des écuries qui sont directement en compétition avec même Ferrari qui est de 43 points. Mais on revient avec les classements des constructeurs, des pilotes et des motoristes. Enfin, des missions pour terminer notre émission. Continuons maintenant. Revenons à nos moutons Pirelli, les moutons qui manquent la roue avant gauche. Donc, Carlos Sainz, on parle de Valtteri Bottas, on parle de Lewis Hamilton et même peut-être on aurait pu parler de Max Verstappen ou est-ce seulement des histoires que Christian Renner veut nous faire compter pour bien passer sa mauvaise décision d'avoir fait rentrer Max Verstappen pour des pneus frais pour faire le tour le plus rapide qui lui donne un point de plus au classement des pilotes. Pour ce tour le plus rapide qui, je dois vous le rappeler, vous donne seulement un point de plus si vous l'effectuez et si vous terminez la course dans le top 10. Et voilà. Donc, Max Verstappen est terminé deuxième. On a vu Lewis Hamilton qui en fin de course a aussi une crevaison. et voici les probables causes. Il y en a quelques-unes. Choisissez votre choix dans ce que je vous avance et ça peut même être le fameux choix numéro 4 qui est autre réponse. Donc, c'est toujours possible. Il y a plusieurs possibles coupables. Voici mon top 3 des probables coupables des crevaisons ou de la détérioration des pneus avant-gauche de Pirelli. Durant ce Grand Prix de Grande-Bretagne, les nouvelles bordures de Maguette avant-gauche, un virage de l'intérieur à gauche à droite si vous vous imaginez dans votre esprit présentement. Donc, le pneu avant-gauche prend vraiment le choc des nouvelles bordures juste après les vibreurs, des bordures qui sont vertes, environ, je vous dirais, 7 cm de haut. Les bordures sont environ 4 cm de haut environ entre les deux. Ces bordures peuvent, en théorie, avoir été un des probables coupables de ces crevaisons de Pirelli. Moi, j'irais à 15 %. Mon pourcentage que je sors de quelque part où le soleil ne va pas souvent est de 15 % pour le pneu avant-gauche. mais voici les deux résultats pour moi qui sont probablement plus probables. Probablement plus probables. Ça, c'est du beau français, mon Kevin. Les débris de l'accident de Rayconen. Quelques tours auparavant, Rayconen a perdu son aileron avant-gauche dans ce coin-là et c'est aux alentours de cet endroit-là et de son auto-là qu'il y a eu quelques débris de fibres de verre sur la piste. Est-ce que ça peut être le cas? Peut-être. Et la troisième hypothèse que j'ai envers ces crevaisons est probablement l'hypothèse la plus prévisible et probable. Une défaillance des pneus de Pyralie. Aussi simple que ça. Je pense que c'est un peu probable parce que pour que la même chose arrive à ces différentes écuries qui, il faut se le rappeler, ont chacun un poids différent. On parle d'un poids assez différent pour faire une différence pour changer la variable dans l'équation du résultat qui équivaut au pneu qui saute entre chaque formulaire. Il y a des petites différences et c'est quasiment impossible de recréer les mêmes résultats en changeant beaucoup de variables ou avec des variables qui changent beaucoup. Et le poids des voitures s'en est une. et je ne crois pas que c'est que le que l'auto en tant que telle et que certains débris et tout soient assez pour changer. Donc, d'après moi, les bordures ce n'est pas assez. D'après moi, les débris de raconnette ce n'est pas assez. D'après moi, la seule vraiment raison probable de toutes ces crevaisons et de ces, je dirais, de la détérioration des pneus avant-gauche, c'est vraiment les gommes-tentes de Pirelli ou la gomme point de Pirelli et ces pneus qui ont été distribués pour ce week-end de Pirelli pour les écuries. Je dois dire peut-être qu'il y avait avec la pression jusqu'à 6G dans un des... Il y a quelques années, Vettel a été mesuré à avoir 6 fois la pression de son poids sur lui-même durant le virage de maquette justement qui est un des virages les plus rapides non seulement de ce circuit mais du circuit Formel 1 en général. Et d'après moi, je ne suis pas scientifique donc prenez ce que je vais dire avec un grand grain de sel, ce n'est pas dire pour une salière. Donc prenez ce que je vais vous dire avec une salière. Il y a des fortes chances que les pneus Pirelli et leur défaillance à cause d'une faille de production. Pas seulement qu'il y a une faille de production mais qui a atteint son point de rupture. Que le pneu a atteint son point de rupture à ce niveau-là. Et si on regarde la défaillance de tous les différents pneus qu'il y a eu entre Sainz, West Hamilton, Bottas et si on regarde avec les éléments de la course au complet, les autres écuries et les autres pneus avant-gauche qui est en général la majorité des pneus avaient une similaire réaction lorsqu'on regarde les éléments de course et à quel point qui étaient les pneus durs en passant qui étaient les pneus plus durs les pneus médiums je crois qui ont eu ce résultat-là. Donc si on regarde en général les pneus médiums qui ont eu cette détaillation avant-gauche ils ont tous entré dans les pneus aux mêmes alentours. donnez-y quelques tours ici et là mais on regarde vraiment ceci en n'étant pas une coïncidence et selon moi la seule équation avec tous les variables qu'on a la seule équation qui équivaut aux résultats de tous ces écuries et de ces pilotes différents et de ces étoiles différentes ailleurs le pneu avant-gauche aussi détérioré est vraiment une défaillance du pneu avant-gauche. Une défaillance des pneus reliés avec la performance sur le circuit et donc je ne pense pas que c'est des bordures de maquettes en tant que telles mais je pense que les bordures de maquettes sont une des petites variables les débris de Rayconnen je ne pense pas que les débris de Rayconnen n'ont changé grand chose mais c'est peut-être un des éléments déclencheurs qui ensuite à cause peut-être des bordures de maquettes et surtout à cause de la pression du virage gauche-droite qui existe beaucoup durant et c'est les plus grands virages de ce circuit donc de votre gauche à votre droite donc la pression de votre auto se va sur le pneu avant-gauche et le pneu avant-arrière gauche-arrière donc c'est là qu'on a vu les défaillances des pneus de Pirelli et ça pourrait être expliqué par ces quelques résultats ici donc maintenant qu'on a parlé de ce résultat-là évidemment le résultat de Lewis Hamilton Max Verstappen Charles Leclerc Verstappen qui aurait pu gagner ce Grand Prix avec Lewis Hamilton qui a terminé sur trois roues si Verstappen n'avait pas été au puits un tour auparavant pour changer ses pneus qui étaient selon Christian Horner abîmés on n'a pas lisé les preuves photographiques pour confirmer ou pour infirmer non plus mais on doit se fier aux mots de Christian Horner c'est pas garantir que Max Verstappen aurait terminé l'épreuve et que ses pneus auraient survécu mais l'avance qui était au-dessus de 30 secondes de Lewis Hamilton sur Max Verstappen a fondu jusqu'à 5.8 secondes avant de croiser la ligne d'arrivée sur trois roues pour le britannique Max Verstappen qui a suivi seulement 5.8 secondes plus tard et a passé proche de gagner ce Grand Prix si ce n'était la décision de Rebel de lui faire rentrer au puits le tour auparavant mais cela lui donnait un point de plus donc un point au lieu de 6 de plus qu'il aurait eu s'il avait gagné ce Grand Prix mais comme on dit avec des si mon oncle serait ma tante et si mon oncle serait ma tante il aurait eu bien des choses de différents dans le monde donc exactement ça ne vaut pas la peine d'en parler plus que ça parce qu'on ne peut pas changer mais on va voir par exemple si dans le futur on voit un certain élément conservateur rentrer dans l'élément de décision de Christian Horner si on voit maintenant qu'avec ce qui est considéré comme plupart une erreur stratégique de Red Bull est-ce qu'on va voir Christian Horner agir différemment dans le futur ça c'est une bonne question et maintenant on va continuer on va parler du coude à coude que je mentionnais de Lawrence Stroll Sébastien Bettel un photographe britannique a aperçu Lawrence Stroll donner une salutation coude à coude en marchant côte à côte en croisant je dirais côte à côte Sébastien Bettel est-ce qu'il y avait ici plus qu'une simple coude à coude plusieurs pensent que oui dont Ted Kravitz de Sky Sports à qui j'ai eu l'honneur de rencontrer il y a quelques années à quelques reprises donc Ted Kravitz et toute l'équipe de Sky Sports je dois vous dire d'excellents d'excellents commentateurs d'excellents évidemment connaisseurs de la F1 mais aussi des bonnes personnes et des bonnes conversations avec toute cette équipe ça a toujours été un plaisir de voir les Ted Kravitz et Simon Lazenby évidemment David mon préféré David toujours lui qui fait le commentateur le commentateur je dirais le Pierrot de Sky Sports c'est David Ross c'est toujours un plaisir de l'écouter le dimanche durant la course mais pour revenons à la course on peut parler de Vettel on peut parler de Ferrari on peut parler longtemps des performances on a parlé de Renault de McLaren et de Renault aussi qui ont bien performé le moteur Renault qui était évidemment performant ici et fiable je crois que c'est à noter la fiabilité du groupe motopropulseur Renault ce qui n'a pas toujours été le cas durant les quelques dernières années en bonne direction Renault je crois ça n'a pas été facile ça a été quand même assez long même mais maintenant nous voyons le moteur Renault et nous voyons en tant que tel le groupe Renault et l'écuillerie Renault progresser finalement au niveau de leurs dépenses quand même ironique qu'ils réussissent à progresser au niveau de leurs dépenses au moment où les dépenses deviennent plafonnées en F1 c'est assez ironique merci maintenant on parlait un peu de plutôt de Racing Point de Lance Stroll et de la déception ici on ne veut pas en mettre plus on va voir dans le futur si la prochaine semaine on va vraiment si quelque chose vu que c'était au même Grand Prix vu que le prochain Grand Prix est au même circuit on peut voir l'évolution ou le manque d'évolution et peut-être être capable de voir quel était le vrai problème la semaine dernière c'est seulement un problème de réglage est-ce que c'était temporaire est-ce que ça va être plus permanent c'est là la bonne question qu'on doit se poser et on va voir les réponses de cette question pour Racing Point et Lance Stroll ce week-end au Grand Prix 70e anniversaire de la Formule 1 on a parlé de Lawrence Stroll et de Vettel et du coude à coude aussi je crois que c'est important de mentionner que nous avons vu Hotmart Sapnaher et Vettel quitter le Grand Prix ensemble est-ce qu'il y a vraiment entente est-ce que c'est fait est-ce qu'il y a peut-être même possibilité que d'ici la fin de la saison la chaise musicale embarque et Vettel se retrouvent déjà avec Racing Point je vous lève la question ce n'est pas une rumeur je ne veux pas la partir mais nous voyons je ne sais pas si c'est si évident que ça ou si il y a Anguille sous roche mais 10e Vettel avec Ferrari est-ce que c'est vraiment normal non donc pourquoi quelle raison est-ce qu'il est vraiment perdu est-ce qu'il a vraiment le manque de confiance en lui même s'il a mentionné ça je pense qu'il y avait un petit anguille sous roche ici et c'est le début d'une bataille d'une séparation d'un divorce qui ne se passe pas à la miable malheureusement et c'est toujours un peu comme l'histoire du couple qui se sépare mais qui se dit bon ben moi je pars de mon côté toi tu pars la tienne mais la maison se vend juste dans deux mois et on va faire chambre à part mais encore habiter ensemble pour deux mois mais c'est deux mois qui ne sont pas nécessairement très conviviales deux mois qui sont assez je dirais pénibles longs et deux mois très très longs et c'est ce qui nous attend avec Sébastien Vettel et avec Ferrari alors une petite pause et au retour nous allons regarder le classement des motoristes et nous allons tourner notre attention vers le grand prix des 70 ans de la Formule 1 et on est de retour Formule 4 avec moi-même Kevin Laramé parlons aux motoristes parlons du classement des motoristes c'est facile de dire ah oui tu sais le classement des pilotes ben oui le classement des pilotes c'est bien beau le classement des pilotes c'est le fun le classement des constructeurs ben oui c'est bien le fun le classement des constructeurs on sait c'est qui qui bâtit la meilleure auto donc c'est toujours plaisant habituellement le premier d'un et le premier de l'autre aussi c'est très rare qu'on va voir un meilleur pilote ne pas gagner meilleur constructeur depuis quelques années ça l'arrive des fois mais c'est extrêmement rare maintenant par exemple je vais vous parler d'un classement qui n'existe pas officiellement mais qui devrait le classement des motoristes le classement des constructeurs de moteurs pour moi c'est vraiment une indication des forces en puissance en Formule 1 en 2020 il y a 4 constructeurs de moteurs 2 de ces 4 constructeurs alimentent fournissent qui donnent la puissance à 3 écuries chacun on parle de Mercedes et Ferrari qui donnent chacun leurs moteurs qui vendent ou c'est des écuries clientes qui achètent ces moteurs et qui est un des modes de financement évidemment d'un Mercedes et de ces écuries qui sont puissantes donc vous pouvez dire que Mercedes est aussi bonne à cause de Williams et surtout aussi à cause de Racing Point qui est leurs 2 écuries clientes avec Mercedes on parle aussi les 3 écuries qui ont le moteur Mercedes maintenant moteur Renault 2 écuries Renault évidemment et l'écurie McLaren Renault et un autre des motoristes on a Honda qui est un autre des motoristes qui alimente 2 écuries eux aussi tout comme Renault donc AlphaTory qui est l'équipe école de Red Bull si vous préférez ou l'équipe soeur on va pas dire l'équipe école je veux pas influencer personne mais entre vous et moi c'est l'équipe école entre vous et moi c'est la ligue américaine puis la Red Bull c'est la ligue nationale et voici la première référence de hockey à Formule Kev et on va essayer de la limiter à ça pas trop souvent ok et on va continuer maintenant avec le moteur Ferrari qui alimente l'écurie Ferrari la Scuderia Ferrari et aussi Alfa Romeo et Haas donc ces trois écuries possèdent le moteur Ferrari maintenant on accumule les points au classement des constructeurs et nous avons un nouveau classement nous avons en alimentant notre imagination et en regardant les classements devant nous avec ces trois peut-être surprenants oui mais voici les classements des pilotes un petit peu de musique de fond et voici le classement des motoristes après le Grand Prix de Grande-Bretagne en première position dans le coin noir et argent nous avons les Mercedes maintenant en deuxième position dans le coin bleu foncé noir ou blanc argent bleu dans ce coin-là nous avons Honda en deuxième position avec 91 points on applaudit Honda bravo continue Honda beau travail qui n'aurait cru il y a quelques années avec la relation houleuse de Honda et McLaren que ces derniers seraient deuxième au classement des motoristes bravo belle continuité vous avez gagné le choix des consommateurs 2020 pour Formule Kev pour Honda maintenant passons à Renault troisième de notre classe maintenant les motoristes avec 83 points bravo Renault et dernier dans le coin rouge j'ai oublié de dire le troisième coin Renault c'est le coin le coin jaune et noir et je ne veux pas m'empêcher de mentionner ça Renault jaune et noir que c'est-tu fait c'est bleu et jaune Renault c'est supposé être bleu et jaune Fernando Fernando oui Fernando toi Fernando s'en revient à la maison l'année prochaine avec Renault veux-tu bien mettre du bleu et du jaune s'il vous plaît merci alors recontinuons après parler de Renault dans le coin bleu et jaune allons au quatrième coin le coin rouge dans le classement des motoristes Ferrari est dernier 46 points trêve de plaisanterie Ferrari est quatrième ils ont trois ils ont trois écuries donc techniquement parlant si on parle juste de mathématiques Mercedes Ferrari devrait être premier deuxième peu importe si on parle juste de mathématiques et de probabilité le fait que ces deux moteurs ont six voitures chaque qui compétitionnent pour des points chaque semaine devrait faire de ces deux écuries les meilleures du groupe Honda avec seulement quatre et Renault avec quatre autres c'est surprenant que ces deux écuries sont devant Ferrari donc vous voyez à quel point la déficience non seulement de Ferrari Ferrari va toujours s'en sortir même si leur moteur n'est pas parfait ils compétiendront peut-être pas pour la victoire mais à cause de la soufflerie de l'ingénierie et surtout des connaissances du passé de la course automobile aussi de l'écurie Ferrari vous donne des données et vous donne surtout une compétition qui va toujours être là vous allez toujours être dans la course quand même mais Alfa Romeo deux points As un point toujours en cul de peloton manque de puissance flagrant c'est là qu'on voit la vraie puissance du moteur Ferrari vous diriez même plus de sa vraie défaillance donc en résumé ce classement des motoristes nous donne un portrait réaliste des forces en puissance présentement et des vraies batailles et surtout d'après moi de la vraie différence du vrai fossé entre les écuries et les vraies batailles qui existent les vraies batailles présentement c'est pas Mercedes avec Red Bull la vraie bataille c'est Red Bull avec McLaren et avec Racing Point qui sont équipés du moteur Mercedes Honda et Renault 91 points et 83 points entre Honda et Renault une différence de seulement 8 points qui nous démontrent vraiment la vraie compétition ici qui non pas à l'avant 1 et 2 vont toujours être difficiles à avoir en 2020 à cause de Mercedes et de Lewis Hamilton et je dirais même plus 1 et 2 vont être difficiles à avoir en 2021 avec le prolongement des règles actuelles et des nouvelles règles qui viendront maintenant en 2022 à cause de la pandémie donc avec ses forces en puissance on peut prédire que le championnat des constructeurs et le championnat des pilotes sera décidé par Mercedes pour les constructeurs et si la tendance se maintient je fais un Bernard de Rome de moi-même si la tendance se maintient si la tendance se maintient nous allons avoir Lewis Hamilton comme champion du monde en 2020 nous aurons aussi Mercedes comme champion des constructeurs mais champion des motoristes savoir sur même Mercedes aussi mais la bataille Honda et la bataille Renault sera pour moi plaisant alors un coup on a terminé de parler du classement des motoristes c'est fascinant et nous allons garder un oeil là-dessus et les batailles du classement des pilotes et les batailles du classement des constructeurs qui s'en viennent aussi regardons présentement le top 5 seulement du classement des pilotes je crois qu'on s'en a tous pour dire que Lewis Hamilton a déjà 30 points d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas 88 points pour Lewis Hamilton 58 pour Valtteri Bottas deuxième Max Verstappen troisième à 52 Lando Norris quatrième du championnat des pilotes 2020 pour le jeune britannique avec 36 points suivi du jeune monégasque Charles Leclerc avec 33 points pour Ferrari en cinquième position Alexander Albonne sixième avec 26 points suivi du COVID positif Sergio Perez septième avec 22 points qui sera absent aux dernières nouvelles du prochain Grand Prix 70e anniversaire aussi ce sera important pour voir le Grand Prix qui suivra ensuite voir si sera rétabli ou négatif attend Lance Stroll huitième au classement des pilotes avec 20 points suivi de Daniel Ricciardo neuvième avec 20 points pour Renault et dixième Carlos Sainz de l'écurie McLaren-Renault termine le top 10 avec 15 points pour ce championnat des pilotes de la saison 2020 après ce Grand Prix de Grande-Bretagne maintenant le championnat des constructeurs Mercedes avec un 146 points Red Bull deuxième 78 McLaren troisième 51 Ferrari quatrième avec 43 points Racing Point cinquième avec 42 points on parle de Racing Point ah quels points ils sont bons et tout on parle d'une occasion manquée la fête de passer pour Mercedes Racing Point Mercedes ce que ça se dit et le prochain Grand Prix sera différent sinon on va déjà commencer à parler de la vague d'optimisme suivie d'une déception très très soudaine chez Racing Point de Renault sixième au classement des constructeurs 32 points pour l'écurie française suivie d'Alfa Tori Honda 13 points au septième rang Alfa Romeo deux points au huitième rang Haas Ferrari neuvième un point et Williams Mercedes dixième avec zéro point et voici votre classement des constructeurs pour la saison 2020 en date du 5 août 2020 on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine édition de Formule Kev mercredi matin dans vos dans votre application balado préférée sur votre téléphone sur le site internet qui est au www.sportspodcastingnetwork.com évidemment abonnez-vous à Formule Kev partout où vous pouvez trouver vos balados préférés et mettez un petit un petit j'aime s'il vous plaît une petite revue 5 étoiles nous aiderait énormément aussi faisons de Formule Kev l'émission Formule 1 la plus écoutée au Québec en balado diffusion ok c'est faisable cliquons j'aime remerciez-nous faites ce qu'il faut pour que cette émission continue dans la direction qu'elle est et c'est grâce à vous et on remercie beaucoup votre écoute et tout durant ce début de Formule Kev et vous pouvez toujours m'écouter aussi le lundi et le vendredi jusqu'à nouvel ordre dans l'émission du retour à la maison du 91.9 sport avec une chronique F1 dans le club 91.9 le club à Languedo et c'est toujours un plaisir de parler à Stéphane Languedo et de parler au 91.9 toujours très remerciant de cette opportunité mais comme d'habitude j'espère que vous avez aimé l'émission et jusqu'à la prochaine fois je vous souhaite bonne course à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501